J'ai démarré. Moi, je suis native de Versailles. Je suis née en mai 1956, 1er janvier 1956. Mon grand-père paternel, Oscar Desmarais, est resté ici, sur le bord de l'eau, sur ma rue Torrin. Puis il y avait des terrains qui étaient ici, au bord de l'eau. Mon grand-père maternel s'appelait Joseph Alvany Constantin. C'était un homme de Montréal qui avait un garage. Il y avait aussi une compagnie. Il vendait de l'huile à chauffage. C'était un homme d'affaires, on peut dire. Il y avait une voiture. Il y avait une ferme dans le bout de Richelieu. En tout cas, il brassait des affaires, de ce que j'ai entendu dire. Puis le dimanche après-midi, il venait faire un tour de voiture avec la famille. Puis il a vu ce terrain-là. C'était comme trois grands terrains au bord de l'eau. En fait, c'était un champ de patate. Et puis là, il a demandé à qui ça appartenait. Ils ont dit que ça appartenait à M. Oscar. Donc il s'est rendu là le dimanche après-midi. Puis ils ont négocié. Puis M. Oscar lui a vendu le terrain qui était quand même… ça devait avoir 700-800 pieds de large sur le bord du fleuve. C'était petit, mon grand-père, lui, il a fait construire un petit chalet. Puis il venait passer les étés ici. Puis c'est comme ça que ma mère a rencontré mon père. Et ça, c'est un drôle de phénomène quand même à Richelieu. Parce que nous autres, on habitait dans le village. Mon père avait une épicerie sur la rue Saint-François. Puis l'été, on s'en venait ici. C'était notre chalet. Donc on avait un chalet à 4 km de la maison. Puis il y avait plusieurs personnes qui étaient comme ça. Donc nous autres, on s'en venait à habiter ici l'été. Là, c'était un grand terrain. Puis des fois, on arrivait plus tôt que l'été avant les vacances. Donc on s'en venait peut-être au mois de mai. Puis on prenait l'autobus scolaire. Nous autres, on voyageait en autobus scolaire. De toute façon, c'était pas loin. Puis mon père avait travaillé à l'épicerie à Virchal. Puis on s'en retournait… en général, on s'en retournait à la fête du travail. Vous fermiez à… Oui. C'était fréquenté l'été par des gens de l'extérieur. Des gens de l'extérieur, oui. Puis nous autres, les enfants, on avait toute la place. Moi, je me souviens, petite fille, on descendait à la plage. On allait se baigner au fleuve. Mais ça, c'est jeune. Mais je me souviens, ma mère a préparé un sac avec des petits verres pour le jus. Puis après le dîner, on descendait, on s'en allait à la plage. Les contes, là, étaient pas faits. Il n'y avait pas de rempart non plus, évidemment. Comme maintenant, il y a une protection pour les verges. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas ça. On passait notre temps, là, tout l'été, à jouer au bord de l'eau. Et là, j'ai connu le bonheur de baigner au fleuve. Puis en arrière, de chez mon grand-père Oscar, là aussi, il y avait une plage. Grand-père Oscar… C'est un arrêt qui est où est-ce qu'il n'est pas le même présentement. Là, il y avait une plage. Mes oncles m'ont raconté que c'était une place qui était très populaire pour se baigner quand eux-autres-mêmes étaient jeunes. C'était une belle plage. Puis les murs de protection des berges ont été faits plus tard à cet endroit-là. Et ici, c'était vraiment une classe de village-assure. Bien… Moi, je parle de ce que j'ai connu, là, quand j'étais jeune. On se promenait au bord de l'eau, mais il n'y avait quand même pas tant de monde que ça. Et puis, il y avait beaucoup de vie, là, qui se passait dans le coin. Puis quand mon grand-père Constantin, lui, est arrivé à acheter ici, la première année, il a fait construire un petit chalet. Et puis, c'était un homme d'affaires. Là, il a fait un petit restaurant. Il a installé des pompes à essence. Il vendait de l'essence. Puis c'est devenu comme un lieu de rassemblement dans le coin. Puis ensuite, mon grand-père, il s'est fait construire un chalet pas mal plus grand. Et puis, je me souviens, c'était une très belle bâtisse, là, assez grande, une architecture aussi. Puis ma mère jouait du piano, de l'accordéon. Donc, le soir, là, ça se rassemblait. Puis elle jouait du piano. Ça dansait. Puis danser à cette époque-là, c'était pas... C'était pas vraiment... C'était frivole, hein? C'était frivole. Donc, quand ils sont arrivés, là, semble-t-il, maman m'a déjà raconté. Jusqu'à quel point c'est vrai, là, que même le curé à l'église avait dit, ben là, il va falloir faire attention. Il y a des gens de la ville qui arrivent. Ben, il y avait pas juste eux autres, là. Il y y avait d'autres qui arrivaient de la ville, là, qui ont acheté des terres. Mais en fait, mon père avait un commerce au village, là. Au village. Mon père, c'était Nazaire des Marais. OK. Mon père, il y avait une épicerie sur la rue Saint-François. Saint-François. Le rue Saint-François. Donc, mon père était bouché. Donc, c'était l'épicerie du coin, là. Il y avait de tout. Il y avait de la viande, en fait. Les gens faisaient leur épicerie, là. Mon père, par exemple, son épicerie, quand il y avait son épicerie, lui, il tuait des animaux. OK. Parce qu'en arrière de l'épicerie, il y avait ce qu'on appelait l'abattoir. Puis, j'ai un vague souvenir. Ben, oui, je me souviens, là, de voir mon père, là, on lui amène une bête. Puis, là, en arrière, il tue la bête. Puis, ça, là, j'étais très jeune. Je l'ai vu quelques fois. Après ça, non, il achetait sa viande. Mon père faisait la livraison, mettons, en voiture, pour aller plus loin, là, si c'était dans les rangs. Mais, dans le village, ben, là, il faisait la livraison. Il engagait un petit garçon. Puis, il faisait la livraison avec un triporteur. Mon frère l'a fait longtemps. Puis, les gens s'ils s'appelaient. Mon père prenait les commandes. On préparait ça. Il y avait les livreries. Il y avait les clients, aussi, qui venaient, là. C'était... C'était M. Nazaire, mon père. Oui, M. Nazaire. C'était quelqu'un qui était très apprécié. Puis, tout de suite après, parce que mon père est décédé en 1970. Et, là, ça poussait, là, pour que les chaînes alimentaires entrent. Fait que mon père, il est décédé subitement. Et, tout de suite après, c'était M. Provo qui a racheté chez nous. Puis, il a agrandi. Puis, il a fait une épicerie qui était vraiment plus moderne, on pourrait dire, là, avec des allées. Puis, dans la famille de mon père, ça, ça aussi, c'était une chose qui était drôle. Dans la famille de mon père, ils avaient une érablière. Puis, là, quand arrivait le temps des sucres, là, c'était toujours de décider quand est-ce que ça... Quand est-ce qu'on entaille. Puis, là, ça passait à l'épicerie. Mon âme Victor, mon âme... Oui, ça passait le sujet du jour. C'était le sujet, là. C'est-tu le temps d'entrailler. Et, là, il y en a un qui entaille. Il dit, « Ah non, c'est bien trop de bonheur. Ça a pas d'ailleurs. » Puis, là, ça s'ostinait. Puis, là, tout d'un coup, là, ça y était. Fait que, là, le matin, tout le monde passait par l'épicerie acheter ce qu'il fallait. Puis, tout le monde s'en allait. S'en allait au bois, là, pour... Quand on se rendait à la cabane à sucre, on prenait le chemin du moulin actuel, là. Mais, là, il s'était pas asphalté, premièrement. La route était pas belle. Puis, là, il fallait laisser la voiture dans le chemin du moulin. Parce que ça allait pas plus loin. Puis, là, il y avait juste des petits sentiers. Il fallait marcher à partir du chemin du moulin. Il fallait marcher à pied pour se rendre à la cabane à sucre. Puis, ça pouvait représenter quand même un... Ben, je sais pas, là, peut-être... Un kilomètre ou deux. Mais, pour nous autres, enfin, c'était... Ben, le voyage! On faisait la tournée. Il jouait un cheval qu'on amenait au bois pour le temps des cieux. Fait que, là, quand c'était le temps de faire la tournée, il attelait le cheval. Vous faisiez à cheval? Oui, oui, oui. Avec un baril? Fait que, là, tout le monde embarquait. Finalement, jusque-là, des voiles. Jusque-là, avec les chaudières. Puis, tout le monde participait. On faisait la tournée. Puis, ensuite, on revenait à la cabane à sucre. Ça faisait bouillir. C'était toujours des gros parties. Mais, souvent, c'était des gens qui aimaient beaucoup prendre un petit verre. Puis, quand ça prenait un petit verre, ça chantait. Oui. Oui, c'était des chanteurs. Il y avait des belles voies. Puis, là, ça partait. Mon oncle, Jean-Maurice, lui, chantait la chanson des Blédor. Puis, il y avait une super belle voie. Oui, oui. Mon oncle Pierre, lui, c'était René Goupé à sa mère. Mon oncle Victor, ma tante Thérèse, eux autres, il y avait un duo. C'était vraiment très drôle. Mon autre oncle chantait. Mon oncle Pierre aussi chantait le manguenille. Puis, les fouilles, ils s'arrachaient à la chemise. C'était pour nous autres, là. On les écoutait. C'était merveilleux. J'aurais aimé pouvoir enregistrer ça. Puis, j'imagine que c'était comme ça pour toutes les familles. Le temps des socles, c'était vraiment un moment de réjouissance. Mais, ma mère et mon père ont toujours gardé le terrain ici. Donc, ma mère est devenue veuve. Puis, c'est moi qui l'ai acheté après. OK. Quand j'ai acheté le terrain, je viens commencer à enseigner. Donc, ça fait 35 ans. Puis, j'habitais avec mon premier copain, Jean Bisonette, qui est un actif de Verchard. Puis, on habitait dans le village. Puis, il y avait un petit chalet qui était à vendre au bord du quai qui appartenait à Marielle Bimpé. Puis, on l'a acheté. Puis, on l'a fait déménager ici. Ça s'est passé, le déménagement du petit chalet? Oui, il y a toutes sortes de légendes. Oui, c'est ça. C'était très simple. C'était tout petit. C'était vraiment minuscule. Un petit chalet en papier briques, gris. On a déménagé par le chemin. Par le chemin, par la route. On avait une espèce de grande voiture tirée par un tracteur. Puis, on s'est venus par la route, tout simplement. OK, tout simplement. Il y en a qui avaient entendu dire qu'on avait déménagé ça par l'eau. Plus tard, là, en 1993, là, j'ai fait transer le petit chalet. Puis, je me suis fait construire cette maison. Donc, moi, je suis vraiment une enracinée, là, de la côte d'en haut. Puis, du bas du fleur. Du bas du fleur, oui. Ah oui, oui. Définitivement. Sous-titrage ST' 501